L'objet de mon intervention aujourd'hui est de vous montrer qu'à la fois par un regard historique et par les contraintes actuelles, la notion de formateur a progressivement émergé, liée aussi aux compétences que l'on a souhaité définir pour ces formateurs, et que l'on est passé finalement de ce que j'appellerais le formateur bricoleur, le formateur inventeur dans son coin, a une notion beaucoup plus institutionnelle qui est celle qui nous rassemble et sur laquelle effectivement vous êtes amené à réfléchir. Donc pour ça, il y a forcément une vision historique à voir et à comprendre pour voir cette évolution dans le cadre des contraintes et des demandes de l'institution, l'éducation nationale, évidemment, et faire le point actuel sur les différentes contraintes problématiques qui se posent à un formateur, qu'il soit d'ailleurs du second degré ou du premier degré. Voilà en gros où je souhaite arriver, si tout va bien, à la fin de mon intervention. Donc, le tableau historique, on va remonter peut-être à une époque un peu lointaine, qui est 1982. Normalement, tout le monde était né, j'espère. Il s'agit de la création des mafpens. Alors, qu'est-ce qu'une mafpenne ? Bon, ce terme a disparu au fil du temps. Donc, en fait, les mafpens étaient les missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale. Pomposement, effectivement, institulé mafpens. Donc, l'idée était que les recteurs créent un service dans les rectorats qui avaient la charge institutionnelle de la formation continue des enseignants, ce qui n'existait pas avant, puisqu'on était effectivement sur une formation continue, non officialisée, non pilotée de cette manière vraiment institutionnelle par les recteurs d'académie. Alors, première entrée, et on le voit tout de suite, c'est bien sûr l'entrée institutionnelle, parce qu'un service placé sous la responsabilité d'un recteur répond aux commandes de l'institution, d'une académie, du ministère, d'un ministre. Donc, le positionnement de la formation continue, eh bien, au service de l'institution, pour faire passer un message, dans cette époque, de 1982. Les formateurs. Les formateurs mafpens, quand on regarde un petit peu le public de formateurs qui constituaient le gros des troupes de ces mafpens, c'était en fait, j'appellerais ça, des bons enseignants qui étaient repérés par les corps d'inspection ou, et on l'a vu de manière assez fréquente, par des collègues en exercice, des collègues qui étaient déjà dans le système de formation et qui repéraient un collègue qui semblait être à l'aise avec des adultes et puis dont on pensait que, finalement, il ferait un bon formateur. Donc, on voit bien, effectivement, qu'on est sur un système assez fermé, de type cooptation, qui est de dire, voilà, c'est parce que je suis connu d'un inspecteur, c'est parce que je suis connu d'un collègue qui a déjà un pied dans la formation, qu'effectivement, on devient, on pouvait devenir formateur à condition de le vouloir. Donc, un recrutement non ouvert, si j'ose dire, mission de ces formateurs, assurer, bien sûr, la formation continue des enseignants et les contenus de formation étaient très liés aux demandes institutionnelles. Alors, les demandes institutionnelles, c'était le prescrit dans les programmes, bien sûr, quelles normes pour faire appliquer les programmes, faire passer un discours plus officiel sur la mise en œuvre des programmes, des réformes, mise en place des différentes scolarités, je dirais. Pas de statut pour le formateur officiel qui intervient en formation continue. Certains bénéficiaient d'heures de décharge, d'autres non, mais aucun statut officiel ne reconnaissait cette mission d'investissement au sein de la formation continue. Bon, j'ai quand même dressé un portrait un peu noir, peut-être, de ces formateurs. Bon, il nous faut aussi reconnaître qu'ils ont beaucoup donné, notamment, ce sont tous des formateurs qui ont été très investis, qui étaient reconnus pour leur connaissance du terrain, puisque tous avaient des classes en responsabilité, et donc on était bien sur un système où le formateur était bien considéré comme d'abord un enseignant de terrain auquel on demandait une mission, mission cadrée par l'institution. Voilà ce qu'il faut retenir, en gros, des MAFPEN. Alors, quelques noms, André de Peretti, qui était à l'origine, effectivement, de la réflexion qui a créé et amené à la création des MAFPEN, et Alain Savary, évidemment, ministre de l'éducation de l'époque. Voilà à peu près les noms pour votre culture personnelle. Quels dossiers ont été traités par ces MAFPEN ? La rénovation des collèges ? Ça varie, évidemment, ça doit vous évoquer, bien sûr, la notion de collège. Donc, levier pour la mise en place de la rénovation des collèges, puis des lycées, travail sur l'autonomie des élèves, puisqu'effectivement, on était vraiment dans le cœur du défrichement de cette notion l'élève est finalement quelqu'un qui peut avoir un travail autonome, ce qui n'était pas le cas avant. Ce sont des enseignants qui ont beaucoup travaillé et œuvré sur les formations spécialisées dans l'informatique, le fameux plan informatique pour tous. Donc, on a eu vraiment un grand domaine, un grand volet sur ce domaine numérique qui était déjà à l'époque investi, d'ailleurs, avec plus l'entrée outil que l'entrée outil au service des pratiques professionnelles, travail sur le recyclage des personnels, j'évoquerai aussi le cas des PEGC, voilà, PEGC, effectivement, qui à l'époque existait et sur lesquels il a fallu effectivement fournir un énorme travail de formation continue, à la fois sur la formation et le recyclage de ces PEGC, puisque progressivement, effectivement, le recrutement a cessé, le corps a été mis en extinction et donc, un plan d'accompagnement des personnels dans le cadre de leur intégration sur une discipline, une valence ou non, a été mis en oeuvre par les MAFPEN. Voilà. Belle époque, peut-être, je ne sais pas. Bon. Étape suivante, l'étape suivante, 1990, je ne sais pas si j'ose interroger la foule, 1990, ça vous dit quelque chose ? Voilà, bien, ils sont déjà prêts, bien, bonne réponse, on note. Oui, 1990, c'est la création des IUFM. Je pense que c'est. Voilà. Alors, les IUFM, création, juillet, loi d'orientation de Lionel Jospin, regrouper les différents enseignants, les différents établissements qui participaient à la formation continue des enseignants, j'évoquerai le rapport du recteur Bancel, qui proposait la création de ces instituts universitaires de formation des maîtres, et en 1990, effectivement, création officielle de ces IUFM, qui ont remplacé les formations du second degré, ce qu'on appelait les CPR, qui étaient les centres pédagogiques régionaux, qui étaient chargés de la formation initiale des enseignants du second degré. qui avaient-ils de nouveau dans le paysage éducatif ? Les IUFM étaient rattachés, mais pas officiellement, et là on le verra plus tard, à cette idée de lien avec l'université. Institut universitaire, donc on avait déjà cette idée que la formation des maîtres, et donc, bien sûr, les formateurs derrière devaient en partie avoir un lien avec la recherche, avec l'innovation, que l'on explicitera tout au long de la journée. Donc, c'était une autre entrée, une autre vision de la formation des maîtres que celle des MAFPEN. Et je crois que c'est intéressant et fondamental de voir cette évolution. La création des IUFM n'est pas innocente au point de vue conceptualisation de la formation des maîtres. Alors, on ciblait d'abord la formation initiale puisque les IUFM étaient d'abord créés pour accueillir les personnels en formation initiale. Une fois que les IUFM ont été créés, bon, ils ont fonctionné, je ne vous raconterai pas effectivement les différents débats que vous avez peut-être perçus, entendus, utilité des IUFM. Beaucoup de choses s'y sont faites, une approche très pédagogique, quelquefois trop didactique, qui ont soumis les IUFM à de nombreuses critiques. On se souvient effectivement de certains discours politiques mettant en cause fortement les IUFM et ce qui était enseigné. Ce n'est pas l'objet du débat, mais ça nous nourrit un petit peu. L'étape suivante étant l'intégration de la formation continue dans les IUFM. Donc 1998, suppression des MAFPEN et intégration aux IUFM. Donc retour du balancier, en fait, qui est de dire les MAFPEN au service du recteur n'existent plus, donc on dessaisit les recteurs de cet outil de pilotage de la formation continue et on les rattache à une structure plus neutre qui n'est pas directement pilotée par l'employeur mais bien sûr qui est en lien avec l'employeur, donc le recteur de l'académie et on intègre la formation continue aux IUFM. Voilà le bilan fin 1998. Je dirais quelques difficultés de mise en place, de mise en oeuvre, rattacher la formation aux IUFM, de très bonnes actions ont eu lieu, d'autres ont prêté à polémique. Donc on est sur une époque je dirais un peu troublée au niveau de la formation où tant au niveau de la formation initiale que de la formation continue on assiste à un vrai débat à la fois sur l'utilité de la formation continue et ce que l'on peut apporter au niveau des enseignants en exercice. Alors, les formateurs on n'en parle pas. Honnêtement, les formateurs sont dans les IUFM des professeurs d'université ou des maîtres de conférences qui ont un statut à l'intérieur des IUFM et on trouve des professeurs associés qui sont des professeurs effectivement qui peuvent être détachés à plein temps voire qui interviennent en service partagé ou en heure complémentaire dans les IUFM. Donc on rejoint un peu le système actuel qui est de dire on a plusieurs catégories de formateurs pour la formation des maîtres qu'elles soient initiales ou continues qui sont des professionnels en lien avec le terrain mais pas uniquement puisqu'on a statifié aussi le fait que des enseignants sans classe sont aussi de bons formateurs intervenants dans les IUFM. Étape suivante 2006 elle est aussi importante parce qu'elle nous rapproche de la situation actuelle c'est l'intégration des IUFM aux universités en tant qu'école interne. Donc là c'est une étape essentielle arrêtée d'un ministre de l'éducation nationale qui était Gilles De Roubien à l'époque et qui effectivement par cet arrêté a rattaché les IUFM aux universités. Alors vous voyez tout de suite qu'on s'approche progressivement des aspects qui surgissent naturellement puisque cette démarche de rattacher les IUFM aux universités est fondée et légitimée par le fait que la recherche l'innovation sont deux composantes essentielles de la formation des maîtres. Donc là on explicite clairement le fait que la recherche l'université doit avoir un lien avec la formation des enseignants qu'elle soit d'ailleurs initiale ou continue. Ce qui n'était pas si simple que ça à l'époque. Je peux témoigner effectivement de nombreux débats qui ont eu lieu. Alors quelle inspiration ? L'inspiration effectivement il y a eu plusieurs rapports il y a eu des missions d'études et notamment la comparaison avec les systèmes éducatifs ou les systèmes de formation des maîtres européens qui dans leur grande majorité avaient construit ou ont construit un système de formation des maîtres en lien avec leurs universités et la recherche. Nous étions un des seuls pays européens où la formation des maîtres restait cantonnée au niveau d'un institut sans lien avec la recherche. Et cette comparaison avec ce qui se faisait en Europe et ce qui réussissait d'ailleurs parce qu'on estimait souvent que la formation des maîtres hors des frontières nationales était une réussite et le politique a souhaité effectivement rejoindre cette démarche européenne. Alors, quelles conséquences sur les formateurs ? Le lien avec la recherche, donc ça j'en ai parlé, mais aussi il y a eu cette double vision de dire qu'on développait ce lien avec les universités puisqu'on a intégré les UFM aux universités, mais d'un autre côté, les formateurs qui représentaient l'institution devaient avoir un lien avec le terrain et on a développé par recommandation, par demande auprès des UFM intégrés aux universités, la présence dans les UFM d'enseignants et de formateurs à temps partagé, ça veut dire effectivement d'enseignants ayant une classe, enseignants pour partie dans les écoles ou les établissements et qui enseignaient aussi dans les UFM. Donc on voit déjà cette première évolution, alors peut-être pour compenser, je n'ai pas l'explication sous-jacente, excusez-moi, qui est de dire effectivement on a un double volet, volet recherche, on sent qu'on s'éloigne un peu des préoccupations du terrain et donc on a souhaité rééquilibrer cet éloignement du terrain en positionnant clairement des formateurs comme formateurs de terrain avec un statut qui est de dire un formateur qui postule est à temps partagé ne peut plus être à plein temps parce qu'il s'éloigne progressivement des réalités d'une classe. Voilà où on en est effectivement dans ces années 2006-2012. Logiquement, on aboutit en 2013 à la création des ESP, qui sont effectivement les IUFM revisités en essayant de gommer les défauts conceptuels et de création de ces IUFM dont on a vu effectivement l'histoire et sur les ESP effectivement, on a bien une entrée directement par l'université, la recherche et les formateurs de terrain. D'où la création des ESP qui va entraîner et ça va être le point suivant, cette nécessité de constituer un vivier de formateurs dont on va reconnaître la spécificité. On en est là. Donc on arrive presque à vous si j'ose dire. Bon. Création des ESP, cadre, refonder la formation des enseignants. Donc ça, c'est la loi d'orientation. On est bien dans le cadre d'une reconstruction, d'une refondation de l'école et elle passe par la formation des enseignants. On évoque et c'est le guide, je dirais, l'acte de naissance des ESP qui est qui est l'alternance intégrative dans la formation des enseignants. L'alternance intégrative, c'est cette porosité entre la formation à l'ESP et la formation sur le terrain. On n'est plus effectivement sur une approche séquentielle qui est de dire pendant une semaine, je travaille la didactique et la théorie, pendant une semaine, j'applique. L'alternance intégrative, elle renverse le schéma parce qu'elle mêle les deux de manière étroite, le terrain de stage alimentant la réflexion et l'inverse. D'où la structuration et la nécessité d'avoir des formateurs capables de faire ce lien et d'être au cœur de cette alternance intégrative. Donc le formateur devient effectivement obligatoirement quelqu'un qui est à la fois sur le terrain et qui a une vision conceptuelle de l'enseignement importante. D'où naturellement l'évolution de dire un formateur ne peut pas être n'importe quel enseignant. Et on est vraiment dans cette logique-là. Donc une interrogation réelle posée qui est de dire un formateur est finalement quelqu'un qui va faire un métier différent du métier d'enseignant. Donc on y arrive. Et donc pour définir le métier de formateur on a besoin de quoi ? Eh bien de deux choses. D'une certification puisqu'il faut reconnaître un enseignant formateur parmi les enseignants. donc on arrive logiquement à la création des certifications. Alors pour le premier degré elle existait effectivement de manière plus ancienne mais on est bien sur la création ou la rénovation du CAFA et du CAFI-PENF. Donc là parce qu'on a cette exigence sur la reconnaissance du formateur dans le cadre global global de ce que j'ai explicité et des demandes de l'institution et deuxième volet tout aussi nécessaire c'est la création du référentiel des compétences du formateur puisqu'on ne peut certifier sans référentiel. Donc on arrive finalement à votre présence je crois que ça légitime effectivement ce choix de l'institution alors quelle mission pour les UFM pour les SP donc les SP donc j'ai parlé de cette alternance intégrative j'ai parlé de la formation des enseignants et donc du coup le lien obligé avec le formateur et la reconnaissance qu'on en attend dans les missions des UFM deux points sont à remarquer dans les dossiers d'accrétisation c'est forcément la formation tout au long de la vie qui est derrière d'où effectivement le formateur aura aussi cette vision à long terme de la formation j'en reparlerai sur le cadrage de la formation et puis bon les tuteurs c'est à dire tout ce qui est accompagnement de la formation initiale voilà c'est très bien résumé sur EduSchool je crois que ça résume tout mon discours depuis le début donc finalement j'aurais pu prendre que le résumé certes vous auriez gagné du temps la mise en place de la réforme de la formation au métier du professorat et de l'éducation ajustée aux enjeux de la professionnalisation et de l'accompagnement s'appuie sur la constitution d'un réseau national de formateurs de formateurs la création d'une certification concourt à la reconnaissance de la spécificité des missions des formateurs dans le premier et le second degré on ne peut mieux résumer l'idée à laquelle on a abouti au bout de 82 vous voyez on est sur quasiment 20 ans d'évolution de la conception du rôle d'un formateur et de la formation des maîtres voilà alors j'ai parlé de la certification j'ai parlé du référentiel bon ça c'est pas l'objet de mon propos donc je ne vais pas évidemment rentrer dans ce détail on a des certifications qui existent on a les référentiels qui servent de base bien sûr à la formation et maintenant ce qui m'intéresse pour conclure pour cadrer un petit peu la deuxième partie de mon propos c'est d'aller voir les cadres d'action du formateur alors l'objectif c'est de bien vous montrer la complexité des contraintes liées à la notion de formateur d'où la professionnalisation nécessaire et attendue alors les cadres d'action ils sont nombreux multiples pas forcément articulés et je crois que c'est ce qui rend vraiment difficile la vision globale du positionnement d'informateur dans une formation dans une académie dans un département alors première chose qui n'est pas forcément très connue le premier cadrage il est fait par ce qu'on appelle le cahier des charges alors le cahier des charges il existe un cahier des charges de la formation continue qu'il soit académique ou départementale puisque le cahier des charges se décline au niveau départemental cahier des charges pour la formation initiale à l'ESP il existe aussi donc c'est un environnement global de travail qui va donner un cadre au formateur alors quand je parle cahier des charges ça reste peut-être un peu flou donc je vais vous détailler un peu le cahier des charges sur lequel on travaille actuellement puisque le cahier des charges de la formation continue est en ce moment au cours d'élaboration puisque c'est un cahier des charges triennal qui sera valable de 2017 à 2020 alors cahier des charges il définit des principes pour la formation des enseignants alors ces principes je vous en liste quelques-uns parce qu'ils sont essentiels pour construire des actions de formation la construction du PAF des plans académiques de formation voire départementaux puisque ce sera une déclinaison les entrées un plan de formation pluriannuel sous-titre on n'est plus sur des actions de formation ponctuelles je fais une petite action de formation et puis point final il y a un amont et un aval donc la pluriannualité ça veut dire qu'on construit des compétences pour les enseignants de manière pérenne et sur une longue période une action de formation en elle-même n'a pas de sens si elle ne s'inscrit pas dans un développement et une maîtrise de ces compétences de l'enseignant d'où quand je construis une action de formation et bien j'ai plusieurs niveaux à envisager le niveau de base le niveau expert comment je le mets en place et je le développe sur une temporalité de trois ans par exemple bon autre principe l'intercatégorialité qui est un principe de base qui est posé qui se développe qui est de dire le public n'est plus spécifiquement uniquement des enseignants mais il peut être évidemment élargi selon certaines actions donc c'est un axe fort de la formation dans l'académie alors ça veut dire quoi bon par exemple la laïcité la laïcité ça se travaille avec les chefs d'établissement les enseignants et puis les infirmières par exemple donc là on est vraiment sur des formations intercatégorielles c'est forcément plus difficile parce que vous avez un public mixte en face de vous comment le prendre en compte et bien ça c'est aussi une des compétences du formateur qui est attendu s'adapter à son public PAF unique premier second degré j'en ai parlé effectivement on a effectivement un cadrage général pour toute la formation des enseignants et elle se décline dans le premier et le second degré on a un PAF qui évolue de manière continue et surtout un PAF aussi régulé par la qualité des formations alors la qualité des formations ça veut dire qu'une action de formation est obligatoirement évaluée pour pouvoir être améliorée et que le formateur en tire effectivement des bilans pour mieux axer ses interventions futures dans le cadre d'une progression des compétences qu'il souhaite développer lors de ses actions de formation et puis une meilleure adaptation aux besoins de formation continue donc la régulation l'évaluation et l'entrée obligatoire qu'il faut mettre en place sur chaque action de formation une fois qu'on a ces principes ils sont assez généraux mais ils impactent le travail quotidien du formateur quels sont les axes choisis dans l'académie bon je ne vais pas tous les évoquer ils sont au nombre de 7 on retrouve je dirais des choses très classiques au niveau des axes ça vous parlera beaucoup mieux alors qu'est-ce qu'on dit premier axe assurer une entrée réussie dans le métier donc on accompagne l'entrée dans le métier évident accompagner les transformations du système éducatif on rejoint les demandes de l'institution on fait le lien avec l'histoire de l'éducation où effectivement la part de prescrit reste évidemment infondamentale dans la formation des enseignants approfondir les connaissances les compétences spécifiques de chaque métier on est bien sûr la formation acquérir une culture professionnelle commune vous voyez l'intercatégorialité qui est sous-jacente accompagner les évolutions de carrière bon je n'en parle pas la mise en oeuvre des stratégies d'école d'établissement ou de réseau donc c'est un axe que je vais développer aussi qui est acté par la DGESCO qui est l'idée de développer les formations de proximité sous une forme ou une autre mais c'est une entrée essentielle dans le cadre de la formation on n'est plus sur présentation d'une offre et on s'inscrit mais on est sur une offre qui n'est pas forcément complète et un repérage des besoins locaux dans les écoles les collèges les réseaux et une offre de formation qui est adaptée à la demande du terrain ça impacte énormément le travail de chacun donc ça c'est la première contrainte ce fameux cahier des charges alors il est public il sera sur le site académique donc vous pouvez bien sûr en avoir connaissance dès lors qu'il sera validé et lorsque son écriture sera terminée deuxième point qui cadre votre action ce sont les priorités nationales et académiques pour la formation donc ce sont les priorités du ministère la DGESCO direction générale de l'enseignement scolaire publie chaque année des axes forts pour la formation continue des enseignants pour le primaire premier degré ou le second degré alors il y en a beaucoup de communs mais il faut les connaître parce qu'évidemment la plupart des actions s'inscrivent dans ces priorités définies par le ministère on ne fait pas n'importe quoi au niveau des choix de la formation continue alors quelles sont les priorités 11 priorités pour le premier degré 11 priorités pour le deuxième degré les priorités pour le premier degré pour vous donner une idée sans les détailler formation en alternance des nouveaux enseignants scolarisation des moins de 3 ans nouveau programme de maternelle plus de maîtres que de classe valeur de la république réussite éducative prévention de la violence le PEC le plan numérique et le cycle 3 vous voyez 11 priorités qui vont impacter la structuration des actions de formation donc forcément vous vous retrouverez là dedans alors savoir aussi donc ça c'est pour la petite histoire vous ne le répétrez pas ces priorités donnent lieu à des codages dans les plans de formation et ces codages étant fait le ministère requête effectue des requêtes directement sur les bases des académies sous titre les actions de formation sont donc directement connues du ministère par priorité définie sous titre on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'effectivement nous sommes pistés et repérés ça veut dire que si une académie choisissait de ne pas mettre en place une priorité et bien ça se verrait tout de suite parce que requête automatique sans que nous ayons à transmettre le moindre chiffre la centrale découvrirait que sur la priorité numéro 8 l'académie n'a fait aucune action téléphone au recteur et puis vous imaginez la suite je ne serai pas là l'année prochaine bref donc au delà de cette histoire non mais donc ça explique aussi les contraintes dans lesquelles effectivement on va inscrire les actions de formation qui est de dire il y a des points des thématiques obligées qui sont décrétées définies par l'institution qui sont ses priorités voilà donc ça c'est vraiment les priorités qui sont fixées chaque année par la DGESCO après j'ai évoqué les formations locales alors les formations locales le formateur prend en compte les projets d'école d'établissement de circonscription lorsqu'ils existent projet des réseaux d'éducation prioritaire projet de réseau éventuellement donc on s'inscrit forcément dans un projet puisque l'idée c'est aussi de développer ces formations locales donc ça c'est vraiment un axe stratégique et qui a vocation à s'amplifier dans les années futures réponse aux besoins locaux exemple type réforme du collège le plan massif de formation des enseignants pour la réforme du collège c'est 6 jours pour chaque enseignant en 2015 2016 de formation dans chaque collège mais plan défini élaboré par le chef d'établissement l'inspecteur référent donc aucun plan n'a été identique d'un collège à l'autre on a bien construit un plan de formation pour un collège donné ou un réseau quand j'inclus les écoles derrière bien sûr ce qui est indispensable donc là on a autant de réponses de formation que d'établissements ou de réseaux constitués ce qui complexifie la mission d'autant plus qu'effectivement on ne va pas pouvoir plaquer une action mais on va être obligé de s'inscrire dans l'objectif défini localement par les pilotes du réseau de l'établissement de l'école en lien avec les projets projets d'établissement je fais un tout petit aparté sur les contrats d'objectifs puisque vous savez ou ne savez peut-être pas effectivement que chaque établissement met en place un contrat d'objectifs qui sont 3 ou 4 priorités repérées identifiées que l'établissement doit mettre en oeuvre avec des cibles à atteindre et la formation est un levier pour faire réussir ces contrats d'objectifs et donc les pilotes demandent évidemment des formations pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés suite à un diagnostic local etc donc les formations locales elles sont aussi cadrées par un diagnostic des besoins une réponse notamment par la formation pas uniquement bien sûr plan de formation en établissement j'en ai parlé on est bien sûr sur l'accompagnement des réformes la commande de l'offreur et je termine peut-être mon propos un peu long je suis désolé par le travail du formateur alors le travail du formateur il est multiple et c'est ce que je voulais aussi souligner un formateur académique par exemple reçoit une décharge voire une indemnité sous forme d'IMP qui s'accompagne d'une lettre de mission lettre de mission dans lesquelles on décrit ce qu'on attend d'un formateur donc pour moi je trouve ça intéressant de vous le communiquer dans le cadre de votre mission vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique académique de formation donc le formateur c'est pas un libéral c'est pas une profession libérale il a une commande précise de l'institution qui lui est transmise votre expertise du système scolaire et de la pédagogie contribue à l'accompagnement des évolutions pédagogiques bon ça c'est un peu de pommade ça fait toujours plaisir mais c'est vrai à ce titre vous participerez à la conception des actions de formation donc ça ça paraît logique vous en assurerez la mise en oeuvre opérationnelle on rejoint évidemment le référentiel des compétences du formateur au regard de ce référentiel sous la responsabilité du pilote de la formation votre mission se traduit par les activités suivantes donc j'en arrive aux activités participer aux réunions préparatoires concevoir des ressources adaptées aux dispositifs de formation y compris numériques mettre en oeuvre des méthodes et des outils pédagogiques appropriés aux différents publics animer les actions de formation en présentiel et ou à distance évaluer les dispositifs de formation vous voyez qu'on retrouve dans ces lettres de mission tout ce qui fait l'essence du formateur et que j'ai fait apparaître tout au long du cheminement qui a conduit au statut finalement de formateur je rajouterai pour conclure le positionnement du formateur est important alors le positionnement du formateur le respect il représente l'institution donc en tant que représentant de l'institution il ne peut pas avoir n'importe quel discours face à son public donc le positionnement est une composante du formateur le positionnement il est forcément institutionnel vous êtes des représentants d'une institution vous avez une mission qui vous est confiée sous quelque forme que ce soit mais vous en avez les obligations donc ce n'est pas différent de ce qu'on attend d'un fonctionnaire sur une mission donnée positionnement donc par rapport à l'institution positionnement par rapport à ses pairs je l'ai aussi peut-être évoqué quand vous êtes face à vos pairs vous n'êtes ni supérieur à hiérarchique donc effectivement on n'est pas dans la prescription et la commande mais vous n'êtes pas non plus le collègue vous êtes effectivement le formateur d'où la difficulté du positionnement du formateur c'est l'objet du travail qu'on effectue d'ailleurs voilà deux catégories à part de formateurs donc qui ont des missions un petit peu différentes j'évoquerai les formateurs académiques les FA qui bénéficient d'ailleurs d'une prime d'une lettre de mission qui sont reconnus par leur affectation et qui ont effectivement des missions peut-être plus étendues puisque sur les formateurs académiques qui travaillent à l'ESPE ces formateurs interviennent à la fois en formation initiale M1 en formation des maîtres en M2 ils interviennent sur le suivi des stagiaires la formation des tuteurs donc ils ont une palette de missions qui est assez large au niveau de la formation qu'on ne rencontre pas peut-être sur toutes les missions d'informateurs dit classique et autre catégorie de formateurs les formateurs REP plus alors ce sont des enseignants exerçant en éducation prioritaire donc dans les REP plus qui bénéficient d'une décharge de service entre normalement c'est 6 heures pour la plupart d'entre eux et qui effectivement ont une mission très spécialisée d'intervention et de soutien des équipes au niveau de la formation sur les réseaux d'éducation prioritaire alors leur mission est plus complexe parce que dans leur lettre de mission ils doivent apporter conseil aux pilotes des réseaux d'établissement d'éducation prioritaire conseil notamment au niveau des besoins de formation et de l'élaboration de la stratégie de formation donc le rôle de conseil et d'expert en formation leur est attribué ce qui est un niveau au-delà de ce qu'on attend d'un formateur je dirais dit classique voilà donc je signalais juste ces deux missions qui sont je dirais beaucoup plus évoluées par rapport à ce qu'on attend d'un formateur dans l'académie voilà je crois que voilà s'il y a quelques questions voilà donc pour conclure vous voyez bien je suis parti effectivement de la construction progressive de la nécessité d'un statut du formateur et l'histoire nous le montre très bien à la certification au référentiel de compétences et on a terminé effectivement par les contraintes les cadres qui se rajoutent aux compétences et à la certification pour vous montrer effectivement la difficulté et la reconnaissance aussi que peut vous apporter l'institution à cette belle mission de formateur voilà un grand merci à tous oui alors je suis Lionel Lefebvre inspecteur de l'éducation nationale dans le premier degré dans la circonscription de Bully-les-Mines donc qui a la particularité de comprendre un REP et un REP plus donc le titre s'inscrit effectivement dans le cheminement de Michel Gosse avec comme particularité de pouvoir aussi vous donner quelques éléments de compréhension sur la nécessité de se réinterroger sur le rôle et le nouveau rôle peut-être à tenir du formateur mais aussi pour vous donner quelques idées quelques pistes de réflexion qui seront à engager lors des ateliers de l'après-midi donc il n'y a pas forcément toutes les réponses mais l'ambition est effectivement de pouvoir vous nourrir pour l'après-midi donc un métier qui s'apprend les comparaisons internationales de l'OCDE montrent qu'il y a en moyenne en France plus de bons élèves que dans les autres pays de l'OCDE mais il y a aussi davantage d'élèves en difficulté la France est en effet confrontée à une recrudescence de l'échec scolaire il est passé en 10 ans de 15% à 20% de plus les inégalités sociales contribuent plus qu'ailleurs aux écarts de performance des élèves et les enfants de familles défavorisées sont trois fois plus exposés au risque d'échec scolaire alors je sais bien que c'est déjà des choses que vous avez pu entendre mais qui nous expliquent le pourquoi refonder cette culture professionnelle alors après on va savoir si on a des pistes pour le comment alors la réforme la refondation de l'école a été mise en place depuis la rentrée 2013 priorité a été donnée à l'école primaire pour donner à chacun les moyens de mieux comprendre et de mieux apprendre il y a eu plus de 3 350 postes d'enseignants supplémentaires il a été développé la scolarisation des enfants de moins de 3 ans pour donner davantage de temps aux premiers apprentissages le dispositif plus de maîtres que de classes pour prévenir et remédier à la difficulté scolaire les nouveaux rythmes scolaires sont apparus les conseils écoles-collèges pour faciliter la poursuite de la scolarité dans le second degré et permettre justement à faire émerger une culture commune il a été renforcé l'assistance au directeur d'école les activités pédagogiques complémentaires ont été proposées aux élèves de nouveaux programmes sont apparus de la maternelle cycle 1 au cycle 4 et un nouveau socle a été mis en place également alors vous pouvez retrouver les 25 alors je ne les ai pas toutes citées j'ai cité celles qui étaient connues et qui avaient bouleversé le paysage à la fois du premier et du second degré mais vous pourrez retrouver ces 25 mesures clés sur education.gouv ou sur EduSchool comme dans les autres pays la réussite de la réforme en France ne pourra se faire sans une réflexion sur le métier d'enseignant plus que jamais les enseignants ont un rôle fondamental dans l'avenir de nos enfants ils doivent les préparer à vivre dans une société de plus en plus complexe et une économie dans laquelle on attend d'eux qu'ils soient désireux et capables de poursuivre leur apprentissage tout au long de leur vie la qualité des enseignants est donc le premier levier d'amélioration de la performance de nos systèmes d'éducation elle est à juste titre l'un des pilier de la réforme proposée en France à un moment où l'on parle malheureusement de crise des vocations proposer une formation de qualité est aussi un moyen de rendre ce métier plus attractif et de susciter de nouvelles vocations que nous apprenions dans nos études pour nous durer tout là oh pardon alors ce sont de nouveaux défis pardon pour l'école alors le métier d'enseignant est un métier en crise alors le malaise des enseignants par l'hétérogénéé dans les classes le salaire qui pour le premier degré est un des plus bas des pays de l'ECDE l'impression d'un manque de reconnaissance sociale tous ces points rendent l'engagement dans ce métier difficile alors pour témoignage les enquêtes Thalys qui est une enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage alors qu'est-ce que Thalys alors je vais vous lire là aussi une fiche que vous pouvez trouver à travers le site de l'OCDE donc si vous tapez sur votre moteur de recherche OCDE France vous allez tromber justement sur ce court article le Thalys c'est l'enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage qui recueille des données comparables au niveau international sur l'environnement pédagogique et les conditions de travail des enseignants dans les établissements afin de fournir au pays des données précises récentes et comparables qui les aideront à élaborer et améliorer leur politique de manière à porter la profession d'enseignant au plus haut niveau de qualité la dimension internationale de l'enquête Thalys permet au pays de voir quels autres pays sont confrontés à des défis semblables et de tirer des enseignements de leur expérience alors en France ça concerne 3200 enseignants et 204 chefs d'établissement de 204 établissements du premier cycle du secondaire ont répondu à l'enquête elle a été créée en 2008 avec 24 pays nous sommes aujourd'hui à plus de 30 pays donc ces enquêtes témoignent effectivement d'un mal-être de l'éducation seuls 30% des enseignants et enseignantes disent que la société reconnaît la valeur de leur enseignement la plupart des enseignantes et enseignants 90% adorent leur travail leur métier mais ont le sentiment de ne pas être reconnus et soutenus dans leur école la plupart des enseignants 50% ne font jamais d'enseignement en équipe et 30% seulement ont l'occasion d'observer leurs collègues il est rare qu'ils disposent de commentaires et de suggestions au total 46% d'entre eux disent qu'ils ne reçoivent jamais de réaction sur leur enseignement seuls 30% des enseignants disent que l'excellence dans l'enseignement est reconnue sur le plan de l'avancement dans la carrière ou dans la rémunération un constat peut-être un peu dur alors qu'il sera effectivement à nuancer avec nos chiffres mais qui sont à peu près identiques dans cette cartographie alors des transformations sociétales majeures sont attendues également puisque le monde change de plus en plus vite l'évolution technologique économique et politique a transformé les compétences dont ont besoin les jeunes aujourd'hui pour les générations précédentes voilà je me repère aussi ce que nous apprenions dans nos études nous durait toute la vie aujourd'hui il faut que nous préparions les jeunes à une évolution rapide sur le plan social et économique et à des emplois des technologies et des problèmes sociaux qui n'existent encore même pas il n'est plus adéquat désormais d'avoir pour objectif de faire en sorte que la majorité des élèves acquièrent des compétences de base en littératie donc littératie c'est ce qu'on appelle nos fondamentaux lecture écriture et calcul et que seul un petit nombre d'élèves acquièrent des compétences d'ordre supérieur aujourd'hui les buts de la scolarité sont de développer chez tous les élèves une panopie plus vaste de connaissances de compétences et d'inclinaisons en réflexion critique en résolution de problèmes en créativité en communication en collaboration il faut également que les élèves apprennent à devenir des apprenants à vie et à adopter une perspective planétaire le monde ne récompense plus les gens pour ce qu'ils savent mais pour ce qu'ils sont capables de faire avec ce qu'ils savent le but de l'apprentissage aujourd'hui qu'on décrit parfois à l'aide du terme compétence pour le 21ème siècle ou apprentissage en profondeur est selon l'ECDE ce que les scientifiques spécialistes de l'apprentissage appellent une compétence d'adaptation c'est-à-dire la capacité à appliquer des connaissances et compétences acquises de manière significative avec souplesse et créativité en fonction des situations rencontrées cet objectif va bien au-delà de l'acquisition d'une maîtrise ou de routine dans une discipline il implique plutôt la volonté et la capacité de transformer des compétences de base et de développer en permanence son expertise tant en profondeur qu'en étendue la compétence d'adaptation est essentielle à l'apprentissage tout au long de la vie qu'est-ce que cela signifie concernant ce qu'on enseigne la façon dont on l'enseigne et la façon dont on l'évalue comment développer de telles compétences dans de nouveaux dans de nouveaux environnements pédagogiques et quel est le rôle des enseignants quand il s'agit de diriger une telle innovation ce sont des questions que vous devez vous poser pour former justement ces enseignants alors dans ce contexte quel rôle pour l'école la nécessité d'une professionnalité renouvelée qui sera plus ajustée aux besoins des nouveaux publics plus collectives plus instrumentées et en phase avec les recherches appuyées sur des valeurs qui respectent les personnes dans leur singularité il va donc falloir être inventif créatif et utiliser les travaux de recherche alors derrière ça c'est savoir résister aux élèves qui aiment les tâches routinières les tâches sans réflexion c'est ce que je peux moi en tant qu'inspecteur parfois entendre savoir résister aux collègues mais aussi à soi-même porter un autre regard sur les élèves c'est ça veut dire être présent à l'élève dans sa singularité dans sa personnalité c'est développer un haut niveau de conscience professionnelle c'est savoir résister aux réponses hâtives j'entends les élèves manquent d'attention alors on va faire plus court il manque de vocabulaire on répète on parle à la place de il manque de motivation on va donc mettre en place uniquement des tâches ludiques il manque de confiance on va donner des tâches plus facile il manque de repères on routinise on sur-étail il y a trop d'hétérogénité on sépare ils ont un faible niveau donc on élémentarise des tâches on éclate ces tâches il y a trop d'agitation on cadre on empêche de parler alors il s'agit de symptômes réels que nous trouvons dans nos classes mais on trouve des réponses à ces symptômes alors qu'il faut analyser les raisons de ces symptômes et les analyser c'est forcément être accompagné alors l'élève est une personne le postulat de développement conjoint langagier psycho-affectif qui est une nouveauté pour nous dans notre système éducatif français cognitif social culturel c'est la complexité de l'agir enseignant le développement des dimensions cognitives donc relationnelles culturelles identitaires langagières est corrélé et l'école n'en prend pas assez la mesure quand je m'adresse à un élève je m'adresse à toutes ses dimensions en même temps pour avoir une chance de capter son attention faire se développer et faire apprendre les élèves c'est créer les conditions de ce développement pluriel les élèves en difficulté n'arrivent pas à tisser des liens entre leur expérience scolaire et leur expérience sociale et personnelle penser séparément la didactique et le pédagogique est contre-productif par exemple on ne peut pas penser l'autorité en dehors de la didactique l'autorité est connectée au contenu et à la manière de les présenter une double dynamique doit être installée le développement de l'élève et celui du maître sont indissociables la réussite de l'élève est liée à celle de l'enseignant maître et élève ont des conduites partagées alors le postulat du rôle intégrateur et structural du langage dans le développement de l'élève et dans l'agir enseignant est fondamental le rôle aussi du formateur derrière justement la manière dont il s'adresse au formé le rôle du langage est un vecteur essentiel dans la classe arrêter le silence du cours magistral alors je reviens sur la précédente sur effectivement ce que pense Nathalie Mons professeure de sociologie c'est rendre lisible une nouvelle vision du rapport au savoir connaissance et savoir-faire sortir du modèle encyclopédique bénéficier de l'autonomie des établissements c'est inventer une pédagogie locale et s'approprier le travail en équipe c'est dialoguer avec les parents et la société civile grâce à une expertise reconnue adapter l'école aux élèves du XXe siècle selon une analyse des données de l'enquête internationale sur les enseignants et du programme international pour le suivi des acquis des élèves PISA de l'OCDE les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui favorisent le leadership à tous les niveaux ces systèmes encouragent les enseignants et les chefs d'établissement quel que soit le poste qu'ils occupent à stimuler l'innovation dans les classes dans l'école et dans le système entier trois mots clés dans les systèmes éducatifs les plus performants le leadership le sentiment d'efficacité chez les enseignants et l'innovation on verra ça sans doute avec les collègues là aussi vous pouvez retrouver en détail je crois qu'il n'existe qu'une version en anglais sur le compte rendu du sommet international sur la profession enseignante 2015 alors les compétences le référentiel pardon de compétences professionnelles fournit un cadre de référence commun à tous les professionnels de l'éducation et de la formation ce référentiel vise même si nous le connaissons je pensais qu'il était nécessaire justement à pouvoir le réinterroger il vise à affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent ainsi se référer à la culture commune d'une profession dont l'identité se constitue à partir de la reconnaissance de l'ensemble de ses membres reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'éducation dans leur contexte d'exercice identifier les compétences attendues alors ces compétences attendues s'acquièrent et s'approfondissent au cours d'un processus continu débutant en formation initiale et se poursuivant tout au long de la carrière par l'expérience professionnelle accumulée et par l'apport de la formation continue ce référentiel se fonde sur la définition de la notion de compétence ensemble de connaissances d'aptitudes et d'attitudes critiques appropriées au contexte chaque compétence est accompagnée d'items qui en détaillent les composantes et en précisent le champ des compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation ce sont les compétences de 1 à 14 des compétences communes à tous les professeurs P1 à P5 et spécifiques aux professeurs documentalistes des 1 à des 4 des compétences professionnelles spécifiques au CPE C1 à C8 14 compétences communes au métier de professorat et de l'éducation plus 5 compétences spécifiques et communes à tous les professeurs alors ce sont 19 compétences sur 6 champs thématiques les 5 compétences spécifiques et communes à tous les professeurs ça serait aussi utile que vous l'ayez en mémoire P1 c'est maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique P2 maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement P3 construire mettre en oeuvre et amener et animer les situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves P4 organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves P5 évaluer les progrès et les acquisitions des élèves alors l'évolution des contenus d'enseignement a été important et a été réinterrogée avant on définissait les programmes comme des contenus d'enseignement en lien avec un cadre horaire aujourd'hui l'idée c'est de réfléchir comme dans de nombreux pays en termes de curriculum ce qui suppose une approche plus globale le curriculum ce n'est pas que du contenu mais une réflexion sur les compétences l'évaluation les outils numériques la formation professionnelle c'est une nouvelle approche une nouvelle manière d'aborder les questions au programme les chercheurs belges proposent une définition un curriculum consiste en un plan d'action il s'inspire des valeurs qu'une société souhaite promouvoir ces valeurs s'expriment dans les finalités assignées à l'ensemble du système d'éducation ils développent une conception large du curriculum considérée comme une vision d'ensemble des directives pédagogiques comprenant les apprentissages à installer les stratégies pédagogiques et les processus didactiques à mettre en oeuvre les supports didactiques ou les aides pédagogiques dont les documents ou manuels et ou manuels scolaires les contenus matières ou contenus disciplinaires les résultats attendus et les modalités d'évaluation les modalités de gestion du curriculum je pense que vous entendez de plus en plus de parcours au delà des parcours artistiques culturels citoyens de santé la nécessité d'avoir des liaisons entre les classes entre les cycles rentre dans cette réflexion du curriculum le curriculum s'organise donc autour de trois pôles les apprentissages visés les processus didactiques mis en oeuvre pour les atteindre et les situations d'évaluation alors le référentiel de compétences du formateur de personnel enseignant éducatif c'est un référentiel qui s'appuie sur les travaux menés entre 2013 et 2014 dans le cadre de l'université l'université d'été formé les formateurs piloté par la direction générale de l'enseignement scolaire des GESCO en collaboration avec la chaire UNESCO formé les enseignants au 21ème siècle et l'institut français de l'éducation l'IFE il a bénéficié du travail collaboratif d'ateliers et de sessions à distance qui ont réuni des enseignants formateurs et des inspecteurs des premiers et second degrés des responsables académiques de la formation ainsi que des formateurs et des enseignants chercheurs intervenant en ESPE alors une rupture forte avec la culture professionnelle héritée encore fortement marquée par l'élitisme alors j'ai souhaité effectivement reprendre une phrase de Dominique Boucheton alors Dominique Boucheton est intervenue justement dans le cadre d'une formation interdegré une formation d'établissement je l'ai sollicité pour qu'elle soit auprès de moi dans un temps premier second degré du collège de Grenet et puis dans un second temps auprès des formateurs REP et REP+, donc je vais un peu plus tard vous indiquer aussi une réflexion qui me semblait importante d'elle la particularité de ce métier est qu'il se construit s'apprend se reconstruit en permanence dans l'action et le retour réflexif étant un métier de l'humain de l'ajustement en situation aucune recette procédure prescrite ne peut en soi être efficace le temps long de la construction collective de cette refondation culturelle professionnelle est obligatoire alors elle parle des gestes professionnels plus ajustés un défi pour la formation alors effectivement on prend l'exemple de pendant une heure de classe les enseignants peuvent avoir quatre ou cinq postures d'étayage différentes ils peuvent passer d'un hyper contrôle où le maître s'appuie sur quelques élèves pour faire avancer toute la classe en même temps ou à l'opposé adopter une posture de lâcher prise avec des élèves en autonomie entre les deux la posture d'accompagnement vise à apporter une aide de proximité aux élèves en leur laissant du temps pour réfléchir alors dans le langage on entend de plus en plus parler de gestes et de postures dans le langage professionnel on voit régulièrement arriver des mots qui sous un aspect anodin recoufrent des concepts des dimensions professionnelles larges des mots que personne n'utilisait et qui progressivement sont émaillés vont émailler pardon les reconversions les conversations sans pour autant que leur sens ne soit réellement élaboré alors Dominique Bucheton professeur honoraire à la faculté parle de ces gestes professionnels en posant sur le métier posé sur le métier un regard qui permet de sortir de la formation aux bonnes méthodes en considérant l'acte d'enseigner comme un objet de recherche et de formation les gestes de l'enseignant les gestes de l'accompagnateur du formateur elle dit elle-même je viens d'une famille d'enseignants ou être un bon élève allé de soi derrière ces simples mots on entend le sens de sa recherche pour que tous soient bons élèves même s'ils ne sont nés pardon même s'ils ne sont pas nés là où c'est facile de le devenir les deux premières questions seront de comprendre ce qu'est un geste professionnel et pourquoi il en est en question en ce moment je reviens sur le titre de la première vignette où il était indiqué enseigner c'est un métier qui s'apprend c'est une notion évidente pour nous mais qui ne s'est imposée que récemment une autre raison qui fait de ces gestes professionnels une question d'actualité et que c'est un métier en question au regard des résultats des élèves enfin on s'aperçoit de la nécessité pour former les enseignants de décrire le métier plus finement alors qu'est-ce qu'un geste professionnel cette définition que Dominique Bucheton déploie dans ses ouvrages je vous invite à les regarder nous amène tout de suite dans la complexité du métier dans cet insoupçonné que nous pratiquons tous les jours sans en mesurer toutes les dimensions le geste professionnel est inscrit dans une culture profondément inconsciente il est adressé et donc partagé les élèves sont censés censés le comprendre la question récurrente dans le malentendu étant le malentendu les codes du geste professionnel doivent être expliqués il a des visées spécifiques faire apprendre éduquer il utilise différents canaux orales écrits et corporels il est situé et ajusté au contexte au contenu Dominique Bucheton nous fait remarquer au passage que la question de l'ajustement est le coeur du métier enfin ce geste professionnel s'inscrit dans un système plus large de gestes qui font sens et il est défini par la notion de posture il va également s'inscrire dans une série de responsabilités professionnelles qui sont d'abord la responsabilité morale celle qui consiste à faire grandir éduquer être responsable de tous les élèves viennent ensuite la responsabilité intellectuelle qui transmet les savoirs et la culture à la hauteur des transformations culturelles et la responsabilité citoyenne qui est de faire construire et partager des valeurs de la vie sociale et politique l'efficience donc passe par des gestes professionnels plus ajustés mobilisés et improvisés dans l'action il faut savoir s'ajuster à la discipline aux tâches mais surtout à la diversité des élèves cela passe par une capacité à les observer à comprendre la nature des obstacles rencontrés puis à prendre des décisions rapides pour leur permettre de s'approprier des savoirs et les gestes d'études spécifiques les enseignants débutants mobilisent surtout deux postures celle de contrôle et celle d'enseignement alors que l'efficience de l'enseignant expert tient au fait qu'il circule dans tout c'est très certainement dans un travail sur la posture d'accompagnement que les transformations pédagogiques les plus importantes peuvent se faire alors un angle nouveau pour l'analyse donc l'étude des gestes professionnels et des postures des enseignants dans des pratiques réelles alors cet après-midi vous allez sans doute et sûrement vraisemblablement être interrogé là-dessus au cours des échanges une réflexion sur les compétences du formateur du XXIe siècle donc un appui possible c'est le modèle du multi-agenda de l'enseignant des gestes professionnels et des postures d'étayage alors pour mieux comprendre justement ces différentes postures et ces postures d'enseignants vont forcément induire des postures d'élèves je vous j'avais préparé si ça marche le lien marche oui on n'a pas forcément le son alors le son il est coupé voilà il est coupé donc Dominique Boucheton qui nous parle justement de ces gestes professionnels et de ces postures juste avant de lancer pour que vous soyez bien attentifs à la vidéo on a fait circuler ce matin une enveloppe pour les gens je suis désolée c'est du logistique pour les gens qui souhaitent manger ici j'aimerais bien la récupérer pour qu'on puisse alors est-ce que quelqu'un a vu l'enveloppe blanche avec voilà voilà donc Albin nous nous parlerons après tu casses mon envolée non 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 mais c'est pour qu'on soit bien concentrés voilà merci de la faire passer continuez à la faire passer pour effectivement que tout le monde puisse manger ce midi parce qu'il faut aussi assurer je peux y aller voilà vous devez juste attendre que vous soyez reconcentrés pour qu'on soit bien attentifs à Dominique Boucheton la vidéo la vidéo dure 5 minutes et puis après vous pourrez effectivement réagir peut-être pas tout de suite après nous avons identifié un certain nombre de postures d'étayage une posture pour faire simple c'est une manière cognitive et langagière de s'engager d'une tâche de s'emparer d'une tâche j'ai l'habitude de dire que peut-être la meilleure définition de posture c'est la métaphore du vélo avec plusieurs vitesses et lorsque la côte est forte on change de braquet lorsqu'on passe en descente on change la posture du corps on change le développement et donc en fonction de l'obstacle ou de la difficulté je m'empare de la tâche de manière différente et je m'en empare langagellement cognitivement affectivement etc voilà c'est cette idée de posture l'enseignant qui enseigne qui se trouve face à des obstacles des élèves ou des objets de savoir qui sont compliqués va chercher une panoplie de manières de faire variées pour pouvoir répondre à la diversité des obstacles les enseignants changent de posture entre le début et la fin du cours entre même le début d'une leçon ou d'un exercice etc les élèves eux aussi j'essaierai de le montrer tout à l'heure changent aussi de posture nous l'avons montré par exemple celle qui caractérise très souvent le plus un jeune enseignant devant la difficulté c'est la posture de contrôle la posture de contrôle l'enseignant a peur de ne pas finir sa leçon il a peur ou au contraire il a peur d'avoir trop de temps donc il est dans l'obsession du temps il a une espèce de pilotage extrêmement stressé il ne laisse pas l'atmosphère être étendue parce que du coup il ne laisse pas la parole aux élèves donc il parle il parle il parle beaucoup il valide tout ce que les élèves vont dire il contrôle tout il est la tour de contrôle il est le maître qui va donner le savoir et donc c'est un grand classique nos débutants commencent presque tous et nous aussi quand nous commençons de nouveaux cours nous avons tendance à commencer par cette posture de contrôle parce qu'on n'est pas très à l'aise donc la posture de contrôle pourrait être caractérisée de cette façon là à l'opposé la posture d'accompagnement c'est le maître qui va laisser le temps qu'il faut pour que l'élève puisse avoir le temps de réfléchir c'est à dire que il pose une question il a la patience d'attendre que l'élève formule sa réponse même si elle est approximative il y a une sorte de comment dire je ne trouve plus de retenue de retenue de l'enseignant qui va laisser l'élève trouver la réponse mais qui en même temps va l'aider va le mettre sur la voie etc s'il le faut va le guider pour ne pas le laisser tout seul en gros ici c'est l'adulte qui aide l'élève à faire ce qu'il ne peut pas faire tout seul mais qui ne le fait pas à sa place la troisième posture tout à fait j'allais dire quasi impossible presque pour nos jeunes stagiaires c'est la posture de lâcher prise c'est à dire mettre les élèves en autonomie complète faire des travaux de groupe et laisser les élèves travailler sans être sans arrêt sur leur dos à essayer d'avoir peur de ce qui se passe c'est une posture extrêmement difficile pour pourtant lorsque nous l'avons expérimenté dans des ateliers où les élèves sont en autonomie et où quelquefois au collège pas trop conseillé à l'école primaire au collège l'enseignant tombe le dos au reste de la classe les élèves disent qu'on interview après il nous fait confiance et ils se tiennent tranquilles parce que précisément le maître a lâché ça n'est jamais qu'un apparent lâcher prise puisqu'il y a toujours le regard sur les élèves donc lâcher prise ça veut dire qu'on autorise les élèves ou les élèves à penser seuls on les autorise à être créatifs on les autorise à aller explorer des zones des zones parfois un peu aventureuses mais en même temps on a préparé à l'avance de sorte qu'ils puissent réussir la posture de sur-étayage ou contre-étayage c'est la posture par laquelle le maître donne la réponse en même temps qu'il fait la question il n'a pas la patience voilà c'est lasse tes chaussures et comme le petit ne les lasse pas assez vite on les lasse tout de suite c'est une posture tout à fait naturelle qui fait qu'on a tellement envie d'aider qu'on ne supporte pas la souffrance de l'autre qui n'y réussit pas donc on va faire à sa place et on sait le résultat que ça produit ça produit le fait que l'élève n'apprend pas il continue de compter sur le maître il va attendre alors je ne sais pas si vous l'avez bien entendu parce que là où je suis c'est très faible ceci étant vous pouvez retrouver cette capsule via Youtube où vous avez justement les deux capsules posture de l'enseignant et posture de l'élève alors si j'ai bien compris il y a aussi un espace on pourra le mettre aussi pour vous éviter de chercher peut-être mais si c'était difficilement audible on pouvait quand même voir les écrits et donc peut-être que certains et certaines d'entre vous ont noté pour la réflexion de cet après-midi la posture du professeur des écoles en termes de pilotage en termes d'atmosphère en termes de tissage d'objets d'objets de savoir et tâches de l'élève elle a parlé de différentes postures celle de l'accompagnement de contrôle du lâcher prise de la posture du magicien la posture du sur-étayage la posture de sous-étayage la posture d'enseignement sont à mon sens des pistes que doit avoir le formateur et qui seront peut-être à réinterroger différemment et autrement dans les ateliers de cet après-midi pour savoir le sens que vous leur donnez alors je ne sais pas si j'ai eu le temps de montrer une autre capsule qui était la réflexion en dix mots autour justement de de l'éducation j'avais pris dix mots pour le changement d'éducation et c'était l'accompagnement ça dure cinq minutes mais je ne sais pas est-ce que vous entendez un peu mais pas beaucoup alors on va peut-être pas le voilà on vous le mettra sur sur l'espace donc ce sont dix mots il y en a aussi un onzième qui est qui est proposé aussi aux élèves alors dans cette capsule vous allez trouver à chaque fois le témoignage de différentes personnes qui font vivre justement l'école un IAIPR un inspecteur un chef d'établissement les personnes qui gravitent autour de l'élève autour de dix mots accompagner organiser traduire évaluer réguler enrôler expérimenter faire équipe coopérer analyser puis je il y a aussi des chercheurs puisque c'est aussi adossé à la didactique et à la recherche à l'innovation donc je vous invite vraiment alors les capsules durent généralement quatre à cinq minutes allez regarder regardez-les parce qu'ils vont vous donner des billes à la fois pour le mémoire aussi et puis pour votre votre mue dans l'acte d'être formateur formatrice bonjour à tous je suis content d'être avec vous aujourd'hui content de reconnaître aussi quelques visages familiers de professeurs ou de collègues qui ont porté des actions innovantes ou accompagné des actions innovantes menées dans des écoles je suis Laurent Duopas donc CARDI ça veut dire conseiller académique recherche, développement, innovation et expérimentation on en parlera un petit peu plus tout à l'heure je n'en dis pas plus pour le moment donc sous l'autorité du recteur je pilote le dispositif du CEPIA donc soutien à l'expérimentation pédagogique et à l'innovation dans l'académie avec l'appui du SCAP donc qui est un service du rectorat qui est le service commun d'appui aux politiques pédagogiques et éducatives notamment avec madame Evelyne Dufli et nous travaillons avec une équipe de six chargés de mission innovation cette année qu'on appelle parfois référent innovation accompagnant CEPIA voilà je vais laisser l'un d'entre eux se présenter donc bonjour à tous je suis Frédéric Importuno donc enseignant d'SVT je suis également chargé de mission auprès du CEPIA si je le vais s'il peut et tiens donc enseignant chargé de mission auprès du CEPIA et donc avec Laurent on va essayer d'être concret pour vous permettre pour bien rentrer dans le cadre de cette première demi-journée de formation donc pour entrer dans le vif du sujet simplement on va essayer de voir vraiment lors de cette présentation alors désolé pour les couleurs elles sont un peu vertes puis j'avais mis du beau turquoise mais ça ne va pas poser de problème on va essayer de voir vraiment en quoi le CARDI monsieur Duopas les équipes vont permettre pour les équipes enseignantes d'être des vecteurs pour notamment l'innovation donc on va partir d'une présentation de trois projets simples qu'on a pu tous mener au sein de nos établissements et vous verrez on reviendra sur chacun d'entre eux d'ici quelques minutes donc tout d'abord un projet qui concerne le premier degré un projet qui s'est déroulé et qui se déroule sur le bassin de la Vénoie dans une école primaire les élèves concernés étaient des élèves de cycle 2 cycle 3 et ce projet a vu le jour parce qu'un constat à l'origine faisait part d'incivilité au niveau de l'école des parents coopérants un peu dépassés des élèves qui arrivent fatigués énervés leur attention dispersée bref des difficultés à se concentrer donc l'équipe s'est fixée essentiellement comme objectif d'apprendre l'enfant à écouter à comprendre à planifier à évaluer à s'engager et donc ce projet consiste dans le cadre de l'instruction civique et morale à la mise en place de cercles de parole le cercle de parole hebdomadaire autour d'enjeux autour de problématiques du savoir vivre ensemble du développement de l'empathie mais également de la participation des élèves à la vie de l'école donc ces enfants pouvaient peuvent encore endossent différents rôles de délégués de secrétaires de médiateurs et donc ils sont invités à s'exprimer librement pendant ces cercles de parole dans un premier temps ensuite lors du conseil des enfants qui est cette fois-ci à l'échelle de l'école puis lors du conseil d'école et du conseil municipal des jeunes voilà voilà ce premier projet qui a été déposé dans le cadre du CEPIA un autre exemple de projet cette fois en interdegré école collège donc dans le Valenciennois je ne suis pas sûr qu'effectivement le nom du village soit inscrit mais c'est dans le Valenciennois et puis peu importe le nom du village de toute façon projet porté par une professeure d'anglais du collège et une professeure des écoles qui est aussi la directrice de l'école et qui intervient en classe de CM2 une fois tous les 15 jours pendant 1h30 les collègues travaillent ensemble avec leurs élèves de CM2 et de 6ème il s'agissait donc de répondre à des problèmes constatés sur le terrain en termes de continuité école collège avec une liaison qui fonctionnait plutôt mal entre l'école et le collège et aussi donc l'autre difficulté qui était constatée était que le niveau attendu en fin de CM2 selon la logique des anciens cycles n'était pas atteint pour beaucoup d'élèves donc elles ont décidé de travailler ensemble de réunir leurs élèves pendant 1h30 tous les 15 jours et de travailler avec l'assistante anglophone et le référentiste du collège elles répartissent les élèves en deux groupes mixtes deux groupes mixtes CM2 6ème pour travailler avec un groupe dans la salle de classe et avec l'autre groupe en salle informatique alors il s'agit pour la fin de l'année de préparer un défi lecture donc une réalisation finalement assez classique mais plusieurs productions sont réalisées au cours de l'année en commun par les élèves de CM2 et de 6ème dans l'esprit des deux enseignantes il s'agit de répondre au problème qui avait été initialement constaté mais aussi de positionner l'élève en position de positionner l'élève en tant que coteur et pour ce faire elles ont choisi de travailler sur des adaptations simplifiées d'ouvrages classiques de la littérature anglo-saxonne alors troisième projet purement second degré cette fois-ci concerne un collège du Dunkerquois donc ce projet s'intitule maths et métiers alors je précise tout de suite qu'il a commencé en 2010 puisqu'on y reviendra sur cette temporalité tout à l'heure projet qui a commencé en 2010 donc dans un collège qu'on qualifiait à l'époque d'éclair il a concerné des classes de 3ème dans un premier temps c'est à dire que à l'origine les enseignants de 3ème soucieux de l'orientation avaient du mal à intégrer dans leur cours cette notion de métier voir comment ils pouvaient l'intégrer à leur progression donc pour une classe dans un tout premier temps les enseignants de mathématiques ont choisi de créer ce que l'on appelle des fiches métiers c'est à dire une fiche entre guillemets clé en main dans laquelle il y a à la fois une mise en situation mise en situation vous êtes architecte vous êtes paysagiste ou autre avec évidemment une sorte de défi à relever on appelait ça à vous de jouer il y avait à travers cela des mathématiques puisque l'architecte devait calculer des volumes pour faire une maison pour calculer l'épaisseur des murs bref et dans cette fiche ils ont fait appel à des témoignages de professionnels à la base voilà ça concernait une ou deux classes de troisième pour faire la liaison troisième seconde et introduire à la fois de l'orientation et montrer l'importance des mathématiques dans dans ce dans cette transition troisième seconde en mettant en oeuvre ces projets donc les enseignants se sont appuyés sur certaines compétences dont ils disposent et on vous a on vous projette là actuellement donc quelques unes des compétences du référentiel de compétences des professeurs dont Lionel parlait tout à l'heure voilà donc ce sont quelques compétences mises en oeuvre en travaillant sur ces projets avec les classes on verra comment les enseignants en développent d'autres plus tard donc nous dans le cadre du CEPIA là on était vraiment dans le cadre enseignant qui menons des projets on développe des compétences sans forcément parfois s'en rendre compte à l'air de rien dans cette démarche de projet dans le cadre du CEPIA nous accompagnons les projets qui sont déposés puis validés alors je vais essayer d'être très concret c'est à dire je vais vous dire comment on procède lorsque l'on fait une visite dans le cadre d'un projet donc une fois qu'un projet est déposé puis validé dans le cadre du CEPIA on vous donnera tout à l'heure des références pour savoir où vous pouvez déposer les projets ne vous inquiétez pas vous aurez vous aurez tout cela donc à partir du moment où un projet est déposé et validé concrètement l'accompagnant se rend au sein de l'établissement c'est à dire que je prends rendez-vous à la fois avec l'équipe l'équipe et le porteur du projet mais également avec les chefs d'établissement ou le chef d'établissement selon leur disponibilité il y a vraiment une rencontre au sein de l'établissement c'est important le fait que ça ait lieu sur place effectivement et cela fait écho à ce que Michel Goss disait tout à l'heure on s'appuie de plus en plus sur un principe de subsidiarité d'aller travailler avec les enseignants au plus près dans les conditions dans lesquelles ils travaillent habituellement et en prenant appui sur l'observation du travail mené par les enseignants avec leurs élèves exactement on parlait tout à l'heure de posture donc je rencontre ces équipes les chefs d'établissement et ces équipes et l'idée est vraiment de questionner de comprendre d'observer d'écouter donc de comprendre les origines de ce projet pourquoi il est né sur quels indicateurs quels sont les objectifs que l'équipe a pu se fixer donc vraiment on les laisse parler j'essaie vraiment de comprendre les modalités de mise en oeuvre voir s'il y a des moyens qui sont dédiés si l'équipe a fait appel à des partenaires aborder les leviers les difficultés aussi qu'ils ont pu rencontrer dans ce premier temps dans cette mise en oeuvre donc indirectement je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure à travers ce questionnement cette écoute j'amène progressivement ces équipes enseignantes à mettre des mots sur ce qu'elles font à réfléchir sur leur démarche à critiquer le cas échéant critiquer ça peut être positif ça peut être négatif nous sommes bien d'accord pour amener cette équipe pour amener ces enseignants vraiment les faire entrer dans une démarche réflexive par rapport au projet qu'ils ont pu mener donc je suis dans cette posture de prendre du recul et de les amener dans cette démarche réflexive alors ça ne s'arrête pas là puisqu'il y a également l'aspect évaluation que j'aborde avec eux savoir si les critères qu'ils ont pu retenir est-ce qu'ils sont pertinents est-ce qu'ils sont efficaces voir s'il y a vraiment des effets puisqu'au départ dans leur projet ils parlent des effets attendus mais y a-t-il des effets sur les élèves sur les pratiques enseignantes sur l'établissement également sur l'environnement voir s'il y a vraiment un lien entre l'évolution des résultats des élèves et le projet par exemple donc tout au long de cette rencontre qui se qui se conclut par un par la rédaction d'un compte rendu dans ma posture il est vraiment important d'être bienveillant moi je suis là vraiment pour accompagner les équipes les rassurer le cas échéant les encourager et conseiller également les valoriser c'est très important mais comme on l'indiquait tout à l'heure il y a aussi derrière cela quand même une certaine exigence pour vraiment bien cadrer cet accompagnement peut se poursuivre et se poursuit souvent également à distance on le verra un peu plus tard cet accompagnement à distance peut se faire par des échanges mail de façon simple des échanges téléphoniques voire pourquoi pas une petite visio via Skype pour vraiment accompagner les équipes ici les équipes au plus près donc vraiment ce qui est pour moi le coeur de cible outre cette bienveillance vraiment de les rassurer de les encourager de valoriser leur travail de les conseiller c'est vraiment d'amener ces enseignants à être dans une démarche réflexive c'est un point important oui je vais compléter donc souligner c'est un rôle essentiel décharge d'admission innovation on attend effectivement d'une équipe qu'elle se saisisse de ses propres questions qu'elle y réfléchisse qu'elle essaie donc de trouver des réponses qu'elle identifie un horizon un champ d'action possible et qu'elle essaie donc d'y parvenir l'autre point que j'aimerais souligner également c'est le fait que Frédéric comme les autres chargés de mission innovation sont enseignants eux aussi alors ils sont à la fois enseignants et référents ou chargés de mission innovation c'est important parce qu'ils peuvent peut-être plus facilement endosser le costume de ce que dans certains pays on a appelé l'ami critique un concept qui n'est pas né en France mais qui a été largement relayé développé en France par François Muller qui est chargé de mission au DRDE département recherche développement innovation expérimentation de la dégesco alors on insiste sur le fait que la figure et le rôle de l'accompagnant ou de l'accompagnateur a beaucoup évolué on est quand même loin donc de la figure antique de l'accompagnateur celui qui allait s'asseoir à côté du soldat pour manger son pain avec lui ça a évolué ça a évolué tout simplement parce que la société évolue les élèves évoluent donc les professeurs évoluent l'accompagnement doit évoluer également dans les formes qu'il prend il s'agit donc effectivement de mettre en confiance mais aussi de poser des questions dérangeantes de porter un regard critique comme un bon ami le ferait et c'est plus facile peut-être à faire pour les chargés de mission innovation que pour d'autres personnels de l'éducation dans la mesure où il n'y a pas de lien hiérarchique entre eux par ailleurs donc les chargés de mission innovation se présentent aussi comme enseignants ce qui a son importance pour les équipes qui les accueillent ils savent donc que ce sont véritablement des pairs qui vont porter un regard différent extérieur plus facilement distancié certes mais qu'ils ont aussi cette expertise du terrain et là ça fait écho de ce que les collègues disaient tout à l'heure Michel Gosse notamment au début de matinée la référence SEPIA n'est pas neutre il vient pour travailler avec l'établissement ou avec l'école c'est à dire avec les enseignants mais aussi avec le directeur d'école ou le chef d'établissement de façon à aider l'ensemble des personnels à prendre la distance nécessaire pour pouvoir avancer Frédéric parlait tout à l'heure de l'accompagnement sur la durée et puis de ce qui pouvait être utilisé c'est essentiel effectivement pour nos chargés de mission et surtout pour les équipes avec qui ils travaillent c'est de garder le contact de toutes les façons parfois c'est par téléphone parfois c'est par mail parfois c'est via les réseaux sociaux les chargés de mission et l'équipe du CEPIA en général vaillent aussi à favoriser les contacts entre les équipes qui ont des projets qui portent sur le même thème au niveau national on insiste aussi sur l'importance d'encourager les équipes innovantes à utiliser le réseau social des enseignants via éduc auquel vous pouvez tous vous connecter grâce à votre adresse académique il faut juste créer un mot de passe et après il y a des groupes de travail qui peuvent se constituer et les chargés de mission demandent à se faire inviter aux groupes de travail qui peuvent être créés par les équipes qui ont porté des projets qu'ils ont eu l'occasion d'aller observer directement sur le terrain donc on va revenir justement on vous parlait d'accompagnement les trois projets par lesquels on a commencé très brièvement ces projets ont évidemment été accompagnés par le CEPIA alors pour vous faire un petit peu un petit flashback le premier projet sur sur l'école de la Vénoie dont l'intitulé était comment amener les élèves à coopérer pour mieux vivre ensemble pour mieux vivre ensemble ce projet se poursuit actuellement et a pris même de l'ampleur puisque l'ensemble des classes de cycle 3 de l'école primaire est concerné récemment les enseignants de 6ème dans la logique de cycle du collège de Circo ont également été formés donc on étend vraiment ce dispositif à l'ensemble du cycle et ce projet a pu être valorisé dans le cadre d'une journée académique du CEPIA là encore pour permettre pour que les enseignants puissent présenter ce projet il y a un accompagnement pour que les équipes puissent créer les supports adaptés puissent vraiment faire une présentation la plus adaptée possible donc cet accompagnement se poursuit même lors de présentations plus importantes à Saint-Solfe donc dans le Valenciennois le travail en interdegré entre une enseignante de CM2 et une enseignante de 6ème était à l'origine un projet anglais purement anglais grâce à l'accompagnement qui a été proposé par le CEPIA il a pris une autre dimension puisque on travaille je vous le rappelle sur des ouvrages simplifiés de classiques de la littérature en langue anglaise le lien avec le parcours d'éducation artistique et culturelle était à mettre en évidence davantage ce qui a permis aussi d'amener l'enseignante du collège à se rapprocher de collègues de lettres mais aussi de collègues d'art plastique de façon à faire évoluer le projet la chef d'établissement a très bien vu comment elle pouvait utiliser ce projet comme levier pour faire évoluer les pratiques dans l'établissement notamment dans le contexte de préparation à l'entrée en vigueur de la réforme en se disant il va y avoir une LV2 en 5ème tout naturellement le professeur de LV2 va pouvoir s'inscrire dans un travail de poursuite de ce qui a été amorcé en classe de CM2 6ème tout naturellement aussi on a là une bonne base pour poursuivre au cycle 4 un travail dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires on avait au moins un projet langues et cultures étrangères un projet EPI qu'il était facile de mettre en place et concernant le 3ème projet dont j'ai précisé qu'il a commencé en 2010 sur maître et métier il a commencé en 2010 quelques classes de 3ème pour intégrer l'orientation au sens large dans les cours à l'époque on appelait ça le PDMF si vous vous souvenez qui a été Pio de MEP et maintenant qui est parcours à venir ce projet deux ans après 2012 a déjà un peu évolué en sciences et métiers c'est à dire que l'équipe a décloisonné donc il y avait cette fois-ci de l'SVT de la physique chimie des maths et de la techno ces fiches qui ont été créées qui sont toujours disponibles je vous dirais où vous les trouvez ces fiches cette fois-ci ne concernaient pas que le niveau 3ème mais ont concerné le collège c'est à dire de préparer l'orientation davantage en amont donc déjà une évolution où on décloisonnait avant même la réforme ils ont étayé ces fiches avec une entrée désormais par compétence les compétences figurent sur les fiches donc il y a toujours ces mises en situation à vous de jouer il y a les compétences du socle et il y a cette fois-ci davantage un appel plus important aux chercheurs au monde de l'entreprise pour avoir ces témoignages sur lesquels les élèves peuvent justement se baser et l'ONICEP a repéré ce projet et donc l'ONICEP est un grand partenaire puisque désormais ce projet se poursuit à la fois au collège au lycée général et en LP donc vous pouvez trouver sur le site de l'ONICEP toutes ces fiches sciences et métiers qui permettent justement d'aborder le parcours à venir au sein de nos cours donc à travers ces trois projets qu'on a présenté assez simplement on peut se rendre compte qu'ils ont évolué alors ils ont évolué de plusieurs façons ça peut être parce que le système éducatif évolue on voit même que certains anticipent ces évolutions ils ont pu évoluer de par les acteurs qui font partie de ce projet mais également en fonction des besoins des besoins de l'école de la circonscription des besoins des établissements donc une évolution pour chacun de ces projets voici un autre projet qui lui-même a évolué alors il s'intitule ma ville de demain on va vous présenter un petit extrait alors on va vous demander de bien tendre l'oreille autre projet qui lui pour faire simple s'est mis en place en 2014 alors je vais vous passer le témoignage et vous donner quelques clés la ville de demain a vu le jour en septembre 2014 l'objectif était de croiser les compétences les connaissances et surtout d'engager les élèves dans une démarche de projet et de donner du sens à leur apprentissage qui au final était la réalisation de carnets numériques sur quatre parcours urbains et donc avec une évaluation expertise où les élèves sur un parcours précis devaient justement rendre compte de ce territoire en langage scientifique littéraire mathématique et en langue étrangère donc anglais espagnol avec une restitution à l'écrit et une restitution à l'oral et donc défendre leur projet voilà et avec une évaluation par compétence alors un travail qui me semblait aussi très intéressant c'est le côté partenarial de ce travail parce que en fait effectivement il y avait les premiers acteurs qui étaient les élèves les enseignants et aussi des partenaires extérieurs nous avons travaillé avec la maison de folie de l'homme on a travaillé avec le CIE quelques mots sur le CIE Madame Sillement alors le CIE c'est donc le comité d'architecture le conseil d'architecture et d'urbanisation de l'île qui se met à la disposition des enseignants pour travailler sur des ateliers sur le territoire pour aussi la réalisation des carnets numériques donc voilà on peut les contacter sans souci c'est le cas c'était intéressant d'avoir cette démarche et ce travail de façon partenariale et pas seulement éducation nationale alors bon le son était assez faible donc ce projet pour faire très simple s'est mis en place en 2014 pour des élèves de 3ème dans un établissement de la métropole lilloise l'intérêt vraiment était cela part d'une discipline ça fait tâche d'huile c'est à dire que d'autres disciplines ont pu s'agréger autour de ma ville de demain c'est à dire le travail sur des problématiques de territoire des enjeux de territoire cela concerne désormais 6 à 7 disciplines alors en 2014 peu de disciplines étaient impliquées ensuite la réforme arrivant ce projet s'est inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle ce qui était un EPI expérimental donc l'année dernière ce projet s'est vraiment inscrit dans le cadre d'un EPI expérimental comme on l'entendait pas forcément très fort ils ont fait appel à des partenaires alors à la fois Maison Folie mais aussi le CAUE le conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement du nord il y a un CAUE par département il y a une approche quasiment unique par compétence c'est à dire que tous les enseignants faisant partie de ce projet font une entrée vraiment par compétence donc tout cela pour vous montrer que ce projet a évolué de 2014 à 2015 actuellement c'est un EPI qui est en place qui tourne donc pour cette nouvelle année ce projet avait également été repéré et a participé peut-être que certains d'entre vous sont venus au forum des EPI il y a eu deux dates de forum des EPI où des projets d'EPI expérimentaux avaient été présentés et là également il a fallu nous les avons accompagnés pour réaliser leur présentation lors du forum des EPI alors effectivement le message qu'on veut faire passer suite aux remarques de Frédéric c'est que les projets ont pris de l'ampleur et cela a permis aux enseignants donc de développer de nouvelles compétences ce qu'ils ne mettaient peut-être pas encore suffisamment en oeuvre voilà en tout cas ça leur a permis d'aller plus loin on voit bien comment l'EPI du collège Jean Jaurès de l'homme a permis à une équipe d'enseignants de travailler davantage avec des partenaires de l'école par exemple je vous laisse lire les autres compétences donc si on change d'échelle puisqu'on est également là pour ça bon là il y a beaucoup de textes donc on va faire simple par les accompagnants CEPIA il y a également des compétences qui sont mises en oeuvre on a beaucoup parlé d'accompagnement de la démarche que l'on a de la posture que l'on a lorsque l'on accompagne des projets ces compétences ici sont sorties du BO du 23 juillet du BO numéro 30 du 23 juillet 2015 dont on a déjà parlé je pense qu'on vous en reparlera sans nul doute il y a dans ce BO une partie qui est consacrée à accompagner l'individu et le collectif et l'autre observer analyser évaluer quand on reprend chacun des items je vous les laisse lire je ne vais pas tout reprendre accompagner les individus et les équipes donner aux individus et aux équipes des outils pour agir on est vraiment là dans notre rôle d'accompagnant et donc moi en tant qu'accompagnant CEPIA ce sont des compétences que je dois mettre en oeuvre vraiment pour accompagner l'ensemble de ces équipes donc vous retrouverez ça je pense que vous aurez ce texte donc le BO numéro 30 du 23 janvier ici 2015 alors depuis tout à l'heure donc on vous présente des petits exemples avec des entrées simples on revient un peu dessus on vous parle d'accompagnement de compétences d'enseignants que nous avons tous que parfois nous développons dans des projets sans même forcément nous en rendre compte à une échelle supérieure des compétences lorsque l'on accompagne lorsque l'on forme on a parlé beaucoup de projets innovants on a parlé d'expérimentation mais au final alors qu'est-ce qu'innover et qu'est-ce qu'expérimenter on est en amphi donc on va pas faire un petit sondage à main levée donc on va vous présenter une petite vidéo qui est extrêmement bien faite et là je vous assure que le son normalement ça élève parents enseignants directeurs d'école chefs d'établissement inspecteurs élus locaux dirigeants d'associations ou d'entreprises nous avons tous de grandes ambitions pour l'école l'innovation est un levier de cette ambition l'école doit s'attacher à la réussite de tous les élèves sans exception des meilleurs comme de ceux qui rencontrent des difficultés la loi de 2005 fixe un objectif de résultat aux professeurs et leur donne la possibilité d'agir autrement avec et pour les élèves l'école s'est organisée historiquement sur la transmission des connaissances et des enseignements exigeants mais les apprennent-ils de la même façon innover c'est découvrir la marge de progression de chaque élève créer des ressources pour mieux transmettre les savoirs et les valeurs c'est redécouvrir son métier l'innovation est un état d'esprit par lequel on s'engage à faire l'inventaire des pratiques comme à tenter le pas de côté c'est demander à l'autre comment l'aurais-tu fait comment pourrions-nous faire mieux le métier s'enrichit en partageant les expériences la créativité est d'abord une réflexion sur des difficultés et des réponses variées les élèves sont partagés entre enseignants entre disciplines quelle vision ont-ils de l'organisation scolaire pour les professionnels aussi coopération et collaboration contribuent à donner du sens à leur métier partager les problèmes trouver ensemble des solutions se sentir membre d'une communauté professionnelle se voir s'écrire chatter bloguer tweeter pour progresser ensemble pour être acteur du changement la meilleure voie est alors celle d'une recherche pragmatique et professionnelle une aventure collective d'enquête sur ses propres pratiques par ajustement et régulation on apprend en faisant et l'évaluation offre le recul et la valorisation de l'expérience l'innovation aujourd'hui ce n'est pas une école ce sont des milliers d'écoles et d'établissements en France l'innovation ne s'oppose pas à la tradition elle la prolonge l'école d'aujourd'hui doit savoir garder ce qu'il y a de meilleur dans son histoire tout en développant sa capacité d'innovation pour être en phase avec les évolutions et attentes de la société je vais peut-être revenir sur un point parce que ça permet de faire la distinction entre innovation et expérimentation en tout cas d'introduire la différence entre les deux termes dans la vidéo il est fait référence à la loi d'orientation et de programmation pour l'école de 2005 qui à travers l'article 34 dont on a beaucoup parlé il y a quelques années notamment pour ceux d'entre vous peut-être qui travaillaient dans les écoles collèges et lycées donc pour l'ambition l'innovation la réussite les réseaux éclairs donc l'article 34 reconnaissait le droit à l'expérimentation pour les enseignants cet article a évolué mais l'importance donc de l'innovation et de l'expérimentation a été réaffirmée à travers la loi de 2013 et maintenant donc l'article de référence pour l'expérimentation c'est l'article L401 1 du code de l'éducation L401 1 donc qui précise que l'expérimentation concerne des actions dérogatoires c'est à dire donc qu'il faut obtenir l'accord du recteur avant de de se lancer dans ce type d'action expérimentale ce n'est pas la même chose pour l'innovation l'innovation n'est pas dérogatoire alors l'innovation bien évidemment elle a été définie à travers tous les termes qui sont utilisés dans la vidéo on va dire donc pour résumer qu'elle suppose un changement des pratiques mais aussi donc le conseil national de l'innovation pour la réussite éducative qui a été créé en 2013 en complète la définition en disant qu'il s'agit finalement d'une action pédagogique qui se caractérise par l'attention soutenue portée aux élèves à leur mise en activité à leur bien-être au développement de leurs compétences à leur progrès en ce sens elle est vecteur de démocratisation scolaire elle prend appui sur la créativité des enseignants mais aussi sur la créativité des élèves elle repose aussi sur le travail collectif en équipe et s'inscrit dans une dynamique de changement changement pour l'équipe changement pour améliorer les résultats des élèves ce qui implique de travailler parfois aussi avec des partenaires de l'école pour qu'une action soit reconnue comme innovante on n'attend pas forcément que tous les critères soient respectés mais il doit y avoir au moins quelques-uns d'entre eux qui caractérisent les projets qui sont déposés auprès du CEPIA pour qu'ils puissent être validés comme projet innovant alors l'expérimentation je précise juste en fait l'article L401 du code de l'éducation circonscrit le champ de l'expérimentation il faut l'autorisation du recteur parce qu'on ne fait pas n'importe quoi même au nom de l'expérimentation et surtout pas au nom de l'expérimentation on a eu parfois donc dû arrêter des actions qui avaient été lancées sans autorisation dans un établissement qui avait supprimé une discipline en classe de 3ème par exemple voilà parce qu'il était plus important de proposer davantage d'heures d'accompagnement éducatif que de suivre des cours de cette discipline ça c'est interdit les élèves ont le droit aux domaines et aux disciplines qui sont définis par les textes officiels et ils ont droit à leurs heures parfois il y a des ajustements possibles dans la logique de cycle justement on peut parfois faire un petit peu moins d'une discipline un peu plus d'une autre à une année du cycle mais le temps doit être rattrapé ensuite en 2ème et 3ème année du cycle les élèves ont le droit à leurs heures dans chacune des disciplines c'est important c'est important sinon donc il y a un risque effectivement de condamnation au tribunal administratif des équipes qui se sont engagées dans ce type d'action illégale sans autorisation préalable du recteur l'innovation c'est pas la même chose je le répète il n'y a pas d'entorse par exemple à l'aménagement du temps scolaire exemple d'expérimentation qui touchait au temps scolaire on a fait le choix dans certains établissements donc de faire des séances d'une heure 30 plutôt que de 55 minutes là effectivement ça a donné lieu à une demande d'expérimentation qui a été accordée mais ça ne veut pas dire bien au contraire que les choses se font sans contrôle ensuite dans le cadre de l'expérimentation il y a une évaluation chaque année des résultats des effets produits sur les enseignants sur l'établissement ou l'école mais aussi et surtout sur les élèves et leurs résultats donc l'émission du CEPIA alors la cellule de soutien à l'expérimentation pédagogique à l'innovation dans l'académie de Lille ça porte différents noms selon les académies le CEPIA c'est à Lille ce sont les missions qui sont définies par le ministère pour les conseillers académiques recherche, développement innovation et expérimentation il s'agit d'assurer un lien entre l'administration centrale et notamment le département recherche, développement innovation et expérimentation de la DGESCO et le terrain le CEPIA doit donc repérer accompagner valoriser diffuser les pratiques innovantes alors la valorisation ça passe par des articles des vidéos qui sont mis en ligne sur le site internet du CEPIA ça passe aussi par des rendez-vous des journées académiques de l'innovation qui peuvent ou non porter sur un thème précis ça passe aussi par une visibilité nationale c'est à dire qu'à chaque fois qu'une action est validée par le CEPIA les équipes complètent une fiche pour figurer sur la base de données nationales expéritech c'est la bibliothèque nationale de toutes les actions innovantes et expérimentales ce qui permet à l'administration centrale d'analyser ce qui se passe concrètement sur le terrain les réponses que localement des équipes apportent aux besoins constatés chez les élèves et dans une logique de formalisation des projets des actions qui sont menées d'études de la transférabilité possible de ces actions du passage éventuel à une plus grande échelle un réseau d'établissements une académie voire même au niveau national des analyses sont menées à la fois par la DGESCO mais aussi en lien avec la recherche c'est pourquoi le but l'un des objectifs l'une des missions du CEPIA est aussi de favoriser les liens entre les équipes de terrain et la recherche les laboratoires de recherche ou le pôle recherche de l'ESPE l'Union de France dans notre académie ce lien est important lorsque l'on veut pouvoir formaliser les actions suffisamment aussi les légitimer de façon à envisager le passage à une échelle supérieure alors c'est important parce que on voit bien qu'au niveau national on s'intéresse de près à ce qui est essayé par les équipes du terrain mais surtout aussi à ce qui fonctionne ce qui donne des résultats et ce qui donne des résultats pas simplement dans l'école ou l'établissement en question mais de façon plus large de façon à alimenter les évolutions ou les réformes on les appelle comme on veut de demain on voit bien dans la réforme de la scolarité obligatoire à quel point l'innovation pédagogique a été source d'inspiration alors ça ne s'est pas fait en quelques mois ça a pris du temps et c'est aussi le temps donc des travaux de recherche qui permettent de légitimer les actions de montrer qu'effectivement elles peuvent elles sont efficaces et pourquoi elles le sont je rajouterai juste ce dont parlait Laurent tout à l'heure au niveau national pour nous vraiment en tant qu'enseignants concrètement il y a cette plateforme via EDUC ce réseau social pardon via EDUC on peut mutualiser collaborer on peut vraiment échanger de façon transversale quelles que soient les pratiques et entre les académies c'est vraiment un lieu privilégié pour communiquer et partager ce que vous partagez il me semble en fait avec les chargés de mission innovation ou ce que vous allez partager avec eux si ce n'est pas déjà le cas c'est la contribution que vous apportez au développement professionnel continu des enseignants parce que vous les incitez à entrer dans une posture réflexive parce que vous les encouragez à mener des enquêtes sur leurs propres pratiques à réfléchir en équipe si possible autour d'un objet commun qui pose problème dans l'établissement parce qu'ils vont avoir besoin pour aller plus loin d'être mis en relation avec des chercheurs vous êtes à l'interface entre les pratiques quotidiennes des collègues sur le terrain et les évolutions encouragées favorisées par les décisions prises au niveau de l'établissement au niveau de l'académie au niveau national dans le but de répondre aux grandes priorités qui sont définies alors vous êtes donc à l'interface et justement donc en étant à l'interface le coeur de cible du CEPIA ce sont vraiment les élèves toujours mais on parle beaucoup d'accompagnement depuis tout à l'heure mais à travers cet accompagnement cette logique d'accompagnement des équipes on mise sur la montée en compétence des enseignants qui de fait eux-mêmes impacteront feront monter en compétence les élèves donc c'est notre c'est notre logique notre démarche ici c'est le pari qui est fait effectivement que c'est parce que vous montrez en compétence en tant qu'enseignant qu'on pourra améliorer le niveau les résultats le degré de maîtrise des compétences de tous les élèves ici sur cette dernière diapo on vous a parlé de ressources donc le site CEPIA de l'académie de Lille est indiqué site sur lequel vous allez pouvoir retrouver à la fois les formulaires pour proposer des projets vous avez énormément de ressources des ressources vidéos des prédits donc des présentations sur différents sujets vous pouvez aller le consulter vous avez les projets des établissements scolaires écoles collèges lycées ça peut vous donner des idées ça peut vous inspirer et l'autre base également nationale c'est Experitech donc on ne voit pas très bien je vais grossir voilà sur laquelle vous pouvez retrouver académie par académie l'ensemble des fiches projets qui sont qui sont assez détaillées pour avoir une vision aussi qui dépasse les frontières dans les lectures complémentaires ouvrage de François Muller et de son collègue Romualde Normand école la grande transformation point d'interrogation partent du constat donc que l'école évolue parfois de façon lente et silencieuse mais qu'elle évolue au quotidien parce que les enseignants font évoluer leurs pratiques et à différents degrés ou innovent chaque jour on vous conseille bien évidemment de vous créer une adresse sur le réseau social des enseignants de demander à rejoindre certains groupes il y a des ressources précieuses qui sont déposées j'ai notamment un exemplaire d'un dossier qui s'appelle la fabrique de l'accompagnement c'est quelque chose qui pourra il me semble vous être très utile dans le cadre du master cette année et puis allez voir aussi donc les préconisations que le CNIRÉ le conseil national de l'innovation pour la réussite éducative fait là c'est un exemplaire papier mais c'est disponible en ligne il y a la deuxième vague de suggestions de préconisations qui ont été faites récemment ça a été publié il y a 8-10 jours pour une école innovante et puis il y a le top 100 de l'innovation qui est publié régulièrement ce sont les 100 actions les plus innovantes recensées par le DRDE de la DGSCO merci beaucoup pour une école de l'innovation 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 de l'innovation